Je vais faire en sorte que ma vidéo soit quand même assez rapide puisque j'ai énormément de choses à dire. Mon voyage en Angleterre il faut savoir que je suis partie en novembre 2018 j'ai commencé à préparer mon voyage en juillet 2018 donc oui c'est très très tard très tard c'était comme sur un coup de tête mais pas vraiment sur le coup de tête. J'avais déjà pensé avant à partir en Angleterre mais je pensais pas que j'allais partir aussi vite. J'ai eu mon bac tard j'ai redoublé pour vous dire et du coup je l'ai eu en 2018 et je suis partie en novembre enfin en juillet 2018 je suis partie en novembre. Ce que j'ai fait j'ai préparé deux ou trois payes de côté parce que je travaillais à Domino's en France donc des payes qui étaient aux alentours de 400, 400 euros, 400 euros, 400, 500 euros. Je suis partie avec ouais 1200 quelque chose comme ça c'est très peu mais bon je suis partie j'avais envie de partir et je pouvais plus attendre comme je suis impatiente. Je suis partie avec une pote elle était aux états unis avant mais elle est revenue et elle est revenue elle est partie avec moi donc on s'est juste rejoint trois jours avant le départ donc je suis partie le 7 novembre je sais pas pourquoi j'ai choisi le 7 novembre juste cette date là les billets d'avion ils étaient pas trop chers ce que j'ai fait j'ai réservé sur booking.com 12 jours de chambre d'hôte mais c'était une colocation donc quand on est arrivé ça va tu vois c'était une grande maison avec plein de chambres des gens et c'était vraiment propre et c'était cool vraiment le luxe quoi et on est parti avec chacune une grosse valise une valise cabine et un sac nos billets d'avion je me souviens que j'ai payé combien aux alentours de 100 euros aux alentours de 100 euros juste un aller j'ai pris un aller sans retour donc parce que je ne ferais pas revenir tout de suite quoi c'était vraiment pour me mettre dans le bain ce que j'ai fait sur indeed donc j'ai utilisé une titre pour rechercher du travail avant de venir donc si vous voulez partir c'est mieux de chercher du travail avant de venir sachant qu'en angleterre ils répondent assez rapidement donc très 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 rapidement j'ai envoyé un message ils m'ont répondu le lendemain et ils voulaient me faire un entretien genre la semaine d'après et j'ai dit what et non en france ça se passe pas comme ça moi je m'attendais vraiment à ce qu'ils me répondent deux trois semaines après mais pas du tout donc niveau travail c'est assez rapide quand je suis avant de partir j'ai fait mon passeport j'ai pris ma carte d'identité et j'ai fait ma carte d'assurance européenne donc ça c'est très important de faire ça avant de avant de venir donc si jamais il vous arrive quelque chose si vous êtes malade ou si vous avez à avoir un médecin vous ramenez votre carte d'assurance européenne et le jour où vous rentrez en france vous pouvez vous pouvez vous faire rembourser soit totalement soit une partie des soins que qui vont a été donné en angleterre donc voilà j'ai pris aussi une carte sim anglaise donc c'est très important d'avoir un numéro anglais quand vous arrivez en angleterre et le plus facile c'est d'utiliser le site gif gaffe donc c'est une compagnie téléphone comme sfr free tout ça enfin c'est la même chose ici il ya plein de plein d'opérateurs donc tu peux te faire livrer la carte sim gratuitement en france donc c'est ce que j'ai fait je les reçus sous en moins d'une semaine avec un nouveau numéro un numéro anglais et tu l'actif quand tu veux faut juste que tu payes l'abonnement et que tu as un code derrière la carte sim enfin le petit truc où il ya la carte sim il ya un code et comme ça que c'est comme ça que t'actives quand tu arrives sur place c'est très important tu as un numéro à appeler c'est pour le numéro d'assurance donc le national insurance number ouais je crois que ça se prononce comme ça désolé pour mon anglais et en fait ce numéro il va te permettre de toucher ta retraite et de travailler c'est très important pour travailler pour le loyer et pour le compte bancaire c'est un justificatif en gros comme quoi ben t'es bien ici quoi c'est que tu t'enregistres c'est comme en france le numéro de sécurité sociale c'est la même chose du coup le numéro tu l'appelles donc le numéro je vais le mettre en barre d'infos il faut appeler très rapidement parce que c'est une ligne qui est énormément occupée donc moi j'ai appelé directement j'ai eu un rendez vous pour un mois après donc mon rendez vous c'était très tard et ma pote quand elle a appelé elle a dû attendre deux jours pour qu'on lui décroche tellement il y avait de monde donc tu vois le truc de ouf donc voilà désolé du coup je disais dès que t'as appelé le numéro c'est très important de t'informer pour trouver du travail si tu ne l'as pas trouvé avant d'arriver donc c'est bien d'imprimer ton cv sur papier et traduit c'est bien tu te déplaces mais laisse tomber en angleterre c'est beaucoup sur internet tu postules en ligne c'est très très répandu et c'est très très rare aussi que tu donnes ton cv ce que tu peux faire c'est que tu reviens sur indeed et te montre certains magasins en fonction de ta localisation si tu peux aller donner ton cv ou pas mais en général c'est en ligne donc ils répondent assez rapidement si si tu as déjà un bon anglais c'est franchement c'est bien parce que il ya des entretiens c'est vraiment balèze j'ai fait des entretiens mcdo j'ai complètement foiré ça sert à rien de se mettre la pression à se dire ouais je vais montrer une image de déterminé ou je sais pas quoi rien du tout en fait tu réponds déjà en ligne aux questions donc moi ce que j'ai fait alors pour vous dire mon niveau là quand je suis arrivé c'était vraiment bad je prenais des captures d'écran et je traduisais et ensuite je répondais sachant que les questionnaires ils étaient chronométrés donc tu vois le truc mais j'ai quand même réussi au moins à un entretien bon les autres j'ai foiré juste pour vous dire aussi et en fait avant de venir j'avais postulé à dominos sachant que je travaillais à dominos en france j'ai postulé et ils m'ont pris donc j'ai été directement à dominos l'entretien c'est super rapide très rapide et à dominos il ya énormément de monde des mondes du monde qui vient d'autres pays donc dans cette ancienne c'est je crois il ya 60% d'étrangers 40% d'anglais et encore et quoi d'autre il ya énormément d'adultes si tu ne t'attends pas à te retrouver avec des gens de ton âge en fait pas du tout pas du tout si tu peux avoir ton père ou ta mère qui travaille qui travaille avec toi c'est la même chose tout le monde travaille au même endroit tout ça enfin ça choque personne sinon faut se méfier quand tu postules à quand tu postules à certains jobs parce que tu peux être payé différemment bon aujourd'hui je ne suis plus chez dominos je suis déjà un autre travail à dominos j'étais payé en fonction de l'âge donc sachant qu'aujourd'hui j'ai 20 ans et que ma pote elle a 21 ans t'es payé d'une façon de 18 à 20 ans et de 21 ans jusqu'à 25 ans et de 25 ans plus donc pour vous donner une comme une fourchette pour vous voyez que vous vous méfiez la différence entre ma paye et sa paye il y avait à peu près 300 livres donc c'est énorme c'est vraiment énorme 300 livres c'est le prix de mon loyer donc c'est énorme voilà donc quand j'ai regardé ça j'avais un peu la haine mais bon j'ai plus rien je peux pas vieillir plus vite donc voilà ensuite ce qui est important en arrivant c'est d'ouvrir un compte bancaire et pour le loyer donc avant de venir c'est important que tu regardes aussi sur des applications comme right move ou comme tree donc ça aussi je vais vous montrer je vais mettre un lien que vous pourrez accéder très rapidement aussi pour le faire vous pouvez trouver c'est comme le bon coin vous pouvez trouver tout le plein tout et n'importe quoi des loyers vous avez des particuliers ou des agences sachant c'est comme en france en agence tu as des frais et particuliers tu en as moins certains ils vont te demander des mois d'avant certains d'autres voilà moi j'ai eu la chance de tomber sur un français voilà et il parlait français donc j'ai pu négocier pour au début parce que c'était compliqué quand je me suis installée le temps que je m'encombre bancaire pour mon travail que j'ai ma première paye donc j'ai réussi à négocier donc sur ça merci seigneur j'ai emménagé dans cette maison donc là ici il y a ma chambre donc ma chambre je vous montre un petit peu ma chambre un petit peu voilà voilà ce que ça donne et en fait c'est une maison là je suis dans une maison c'est en colocation il y a 4 chambres donc elle fait 2 étages il y a 2 salles de bain et une énorme cuisine et un énorme salon sauf que chanceuse aussi comme on est avec ma pote les gens qui étaient là avant ils sont partis donc ce que nous on a fait on a pris les chambres les plus grandes ce qui fait que dès qu'il y a des visites les gens ils ne veulent pas s'installer parce que ce n'est pas rentable le prix de la chambre et la taille de la chambre bref ça aussi il faut se méfier et bien vérifier l'état des des chambres quand vous allez les visiter si vous voulez prendre un appartement ou une maison ça vaut le coup une maison franchement c'est pas cher mais la maison vous allez l'avoir sans meule franchement sans meule vous allez peut-être payer entre 400 et 500 livres pour le mois pour une maison de deux chambres c'est bien mais il va falloir que tu achètes la machine à laver les lits les meubles tout ce que tu veux tu as donc nous pour commencer on s'est dit ouais on fait une colocation on se met bien et après on verra vraiment qu'on sera bien installé quand on sera bien installé et du coup voilà et pour le compte bancaire c'est aussi le compte bancaire tu auras besoin ça aussi c'est un cercle vicieux soit une preuve d'adresse ton numéro d'assurance et bref ou le contrat de travail un des trois le truc c'est que à chaque fois ils vont te demander les deux autres mais il y en aura au moins un voilà va falloir que tu testes que tu testes que tu testes au moins un qui va dire oui si tu n'as pas ton numéro d'assurance sachant que une fois que tu as pris ton rendez vous pour ton numéro d'assurance tu as un délai de un mois entre l'appel et le rendez vous donc c'est seulement à ton rendez vous que ils vont te donner encore un autre papier parce que quand tu as appelé tu reçois un papier à la maison pour te confirmer ton rendez vous et une fois le rendez vous fait tu as un autre papier et tu reçois vraiment ton numéro quatre à six semaines après voilà donc ça c'est long le rendez vous c'est très simple ils te posent des questions pourquoi tu es là tu viens d'où c'est à d'autres nationalités voilà donc je veux pour vous dire aussi si vous avez d'autres nationalités si vous êtes née ailleurs ou vraiment juste une nationalité ou je sais pas quoi des visas ce que vous voulez vous ramenez tout vous ramenez tout moi je suis brésilienne je suis né au brésil j'ai la nationalité française mais ils m'ont demandé mais pas mes papiers brésiliens sachant que je ne les avais pas donc c'est quand même passé mais ils m'ont dit quand même de les ramener donc voilà si vous avez d'autres nationalités c'est préférable de les amener ensuite le l'entretien quand vous lisez sur internet on vous dit oui il ya moyen qu'ils vous disent non c'est des grosses conneries tu dis que tu viens pour travailler et c'est simple c'est flexible ils vont pas te saouler en fait c'est très 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 simple voilà pour le compte bancaire voilà ça c'est un truc ne vous cassez pas la tête à aller chez barclay lloyds ou je sais pas qui la natwest c'est des banques super compliqués ils vont vouloir vérifier enfin des trucs de ouf tu vas directement chez santander si tu trouves un travail mais tant mieux pour toi tu montres le contrat de travail et j'espère pour toi que tu as trouvé un travail très vite parce que si franchement ça va c'est pas trop compliqué tu présente ton contrat de travail pour ton loyer si tu as le papier du loyer si tu trouves un loyer aussi et ensuite tu ouvres ton compte bancaire donc ils vont te demander si tu veux une seule carte ou deux cartes donc moi j'ai demandé deux cartes donc franchement j'ai envie de changer mais moi il fallait vraiment que que je me mette dans la vie anglaise c'est pour ça j'ai demandé deux cartes tu as une carte comme ça une carte brillante juste pour retirer du cash et tu as une carte normale donc ça c'est pas une sans contact mais c'est une normale aussi c'est une comme ça visa pour retirer et pour payer normal quoi et payer en ligne tout ce que tu veux faire tout ce que tu veux comme la carte normale donc moi j'ai pris ça vraiment parce que sur ces cartes là tu peux pas faire de découvertes tu peux pas avoir de problème avec ta banque parce que t'imagines tu arrives dans un nouveau pays tu commences à faire des découvertes problème voilà donc du coup j'ai fait ça après là j'ai ouvert un nouveau compte bancaire sur une banque en ligne mais je vais recevoir ma carte donc là je vais pouvoir avoir le sans contact mais bref une fois que tu as une carte tu peux aller dans une autre banque ouvrir ton compte bancaire facilement c'est juste on te demande une preuve d'adresse donc une facture quelque chose comme ça enfin les des trucs basiques et ton contrat de travail aussi c'est très important de faire des copies et de bien le lire aussi les contrats de travail lis les biens parce que tu peux te faire avoir ici c'est super facile de se faire avoir du coup ensuite on a quoi ensuite après le compte bancaire le loyer le loyer j'en ai déjà parlé le loyer tu peux négocier tu peux négocier les prix tu peux négocier plein de choses mais il faut pas te faire avoir et j'espère enfin tu prévois de l'argent pour les loyers si on te demande des loyers d'avance voilà mais en général ils sont assez flexibles et tu peux discuter et tu trouveras voilà donc le mieux c'est t'inscrire si tu vas sur facebook sur des groupes des groupes des français pas dans la ville que tu choisis d'aller moi personnellement je suis à liverpool c'est dans le nord de la france il y en a beaucoup qui disent oui c'est qu'il fait froid ceci cela mais franchement je ne regrette pas du tout niveau coût de la vie et niveau temps ça va franchement je suis super contente il y a une super bonne ambiance et il n'y a pas trop de français et c'est ça que j'aime parce que je voulais pas aller à l'autre parce qu'il y avait énormément de français à l'autre tu connais toutes les rues il ya des français comment je peux apprendre l'anglais si je parle français dans le pays ça sert à rien c'est exactement pour ça que je suis venu ici et voilà donc je disais inscris toi sur un club un club un truc les français quelque part n'importe quel pays où tu veux aller c'est mieux de trouver quand même des français d'avoir une base eux mêmes ils pourront t'aider parce que eux mêmes ils ont un loyer ils pourront te donner des références si tu comptes aller à liverpool moi je peux te donner une référence parce que je connais un propriétaire qui lui parle français donc là c'est beaucoup plus facile pour gérer pour gérer quand tu t'installes donc voilà après franchement la vie ici c'est super cool les gens ils sont super cool le seul truc c'est que les transports ils sont super chers super 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 chers moi j'ai pris quoi pour le train il ya une carte que franchement dans n'importe quelle zone de l'angleterre que tu es c'est très important de faire ça oula alors là on voit ma tête voilà ça c'est je sais pas si on voit bien c'est rail card c'est une carte de réduction et ça ça peut jusqu'à te réduire le coût de ton aller retour de 50 livres tu vois le truc truc de problème on roule pas sur l'or non plus mais bref je disais quoi les bus les bus c'est voilà là les routes sont inversées donc au début ça va te faire bizarre les les passages péton ils font du bruit ça aussi ça m'a surpris il bip dès que tu peux traverser donc pas tous mais beaucoup le bus basse et les bus à deux étages où tu as des bus un étage mais qu'à une seule sortie et c'est la même que l'entrée en fait donc tu peux pas frauder donc si tu comptes frauder tu fais en france le test même pas ici parce que le chauffeur il te laisse même pas rentrer les chauffeurs de bus ils sont très appréciés ici et très respecté donc c'est très important que tu dises bonjour et que tu dises merci dès que tu sors du bus voilà sinon on va commencer à te regarder vraiment vraiment bizarre tu vois donc les tickets les tickets bus ils sont assez chers vraiment chers les transports c'est un truc de ouf j'ai jamais vu ça de ma vie juste un aller ça coûte 2 euros 30 enfin deux livres deux livres trente je le dis comme ça et pour la journée tu as le ticket de la journée c'est quatre et quelques enfin si c'est pas un truc de ouf donc moi ce que je fais c'est que je paye sur internet enfin via l'application aussi tu as des applications pour ça c'est comme c'est comme tout le ticket de la semaine donc c'est 15 livres après tu as le ticket du mois c'est plus tu prends sur longue durée plus c'est rentable en fait et tu te rends compte au début tu dis ouais c'est cher mais après tu te rends compte que tous les allers-retours que tu fais quand tu vas là tu vas aller là tu dis merci le billet du mois ou merci le billet de la semaine parce que ça sert énormément niveau coût de la vie niveau coût de la vie en angleterre en général le plus cher c'est le loyer ce sera toujours le loyer le plus cher c'est voilà il faut mettre le prix et sinon la vie la nourriture tout ça rien à dire le mieux si tu es étudiant enfin si tu vas faire tes études ou si tu as tu veux pas trop trop dépenser c'est d'aller chez adi ou lidl c'est vraiment les moins chers voilà c'est vraiment les moins chers et les plus rentables c'est à dire que pour 15 livres moi je fais deux sachets de courses énorme enfin pour moi toute seule enfin tu vois le truc au même pour 30 livres je fais les courses pour deux personnes pour ma pote et moi genre voilà avec 30 euros en france moi je remplis pas de dessin que entier de course un pas du tout après faut te méfier aussi quand tu arrives parce que mcdo voilà tu vas vouloir tester mcdo mcdo c'est pas cher quand tu arrives quand tu arrives c'est pas cher tu regardes les prix tu te waouh waouh c'est pas cher mais quand tu vas faire tes courses après à à lidl ou à asda donc asda c'est l'équivalent de hochant en france voilà tu vas préférer aller faire tes courses que aller te payer un mcdo tu vois voilà ça c'est cher et qu'est ce que je voulais dire d'autre